Valérie Trior-Veyler est toujours en deuil. Un an après la disparition de son filleul, la journaliste n'arrive pas à tourner la page et penser toujours au jeune garçon décédé des suites d'un cancer. D'ailleurs, le 23 novembre 2022, elle lui a rendu un vibrant hommage via son compte Instagram. Il y a un an, Maxence nous quittait malgré son long combat contre un ostéosarcome. La vie m'a permis de rencontrer ce petit garçon exceptionnel de courage, de nouer des liens forts avec lui et sa maman Marie. Je suis devenu sa marraine et Romain Magellan son parrain. Maxence est toujours dans mon cœur et je pense fort à Marie l'inconsolée. A-t-elle déclaré ? Puis, Valérie Trior-Veyler s'est questionnée, comment l'être quand on perd un enfant ? Avant de conclure, le reste a si peu d'importance. Mais la vie continue. Il le faut, vivre le présent, croire en l'avenir, garder le meilleur du passé. Très touché par la mort de Maxence, les fans de Valérie Trior-Veyler n'ont pas hésité à lui adresser quelques mots de soutien. Il est toujours dans mon cœur, Maxence toujours une pensée pour lui ou encore personne ne l'a oublié. Ce petit bonhomme nous a donné une belle leçon de vie peut-on par exemple lire en commentaire. De son côté, aussi ému par la disparition de Maxence, Romain Magellan a aussi partagé un émouvant message. Un an déjà, tu me manques tellement mon Max. A-t-il écrit en légende d'une photo sur laquelle il pose aux côtés de Maxence. Pour rappel, si est-il le 24 novembre 2021 que Valérie Trior-Veyler avait annoncé la mort de son père. Maxence s'est nétalée. Ce jour tragique est arrivé alors que nous avions fini par croire que Maxence serait plus fort que la maladie. Mais le cancer ne l'a pas lâché depuis 4 ans hormis quelques périodes de répit. Mon petit Maxence, j'ai eu tellement de chance d'avoir croisé ton chemin. Avait-elle déclaré. Si est-il le 12 juin 2021 qu'elle avait annoncé devenir sa marraine par le biais de l'association Super Maximum. Lorsqu'à Robaz Romain Magellan et moi sommes devenus ton parrain et ta marraine, cela a été un honneur pour nous. Nous sommes entrés dans ta famille et toi dans notre vie. Je veux croire que tu es apaisé quelque part. Et tu resteras éternellement dans notre cœur. Mais nous sommes si tristes. Avait ajouté la compagne de Romain Magellan. Mort de Maxence, ce vide qu'il laisserait toucher, Valérie Trior-Veyler a ensuite eu quelques mots pour les proches du petit Maxence. Je pense au chagrin de ta maman, Marie et de toute ta famille qui s'y présente. Quelle injustice ! Quelle tristesse ! Tu avais 11 ans. Tu as été tellement courageux. Nous continuerons à nous battre pour que d'autres enfants puissent bénéficier de meilleurs traitements. Le cancer pédiatrique a besoin de plus de recherches. Avait-elle conclu. Désormais, il repose en paix mais laisse un grand vide. Ses parents, eux, avaient appelé des cosplayers à venir lui rendre hommage car Maxence était fan de Super Hero. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501